Les mécanismes d'évitement fiscal sont souvent vus comme une pathologie de la mondialisation financière et en fait ils en sont un rouage. La mondialisation financière est fondée sur le développement extraordinaire des mouvements de capitaux et les mouvements de capitaux s'accompagnent d'effets fiscaux. On peut difficilement séparer les deux. Une façon de voir les choses consiste à comparer une certaine évaluation du montant de l'évasion fiscale. On dit que ça pourrait tourner autour de 60 milliards d'euros. Ça, ça représente par exemple à peu près 17% des profits des entreprises. 17% de l'excédent brut d'exploitation des sociétés non financières. Donc imaginez qu'on supprime d'un seul coup par miracle l'évasion fiscale, ça fait 17% de l'excédent brut d'exploitation des grandes entreprises françaises qui disparaît. Donc forcément ça aura des effets économiques. Et donc si on veut s'attaquer efficacement à l'évasion fiscale, ça signifie que nécessairement il faut s'attaquer au comportement économique des agents économiques, en particulier des grands groupes. Et donc en ce sens, les mécanismes d'évitement fiscal font partie de toute une stratégie consistant à donner la priorité aux rentabilités financières par comparaison à d'autres considérations qui pourraient être le soutien à l'économie réelle, le développement de l'emploi ou la transition écologique. Les banques sont le noyau de l'évitement fiscal. C'est une observation qui est très couramment partagée, qui a été exprimée très fortement par les responsables de l'administration qui sont en charge de la lutte contre l'évasion fiscale. Et c'est vrai puisque dès lors qu'il y a des flux d'argent, ces flux d'argent ont une contrepartie dans le système bancaire, qu'il s'agisse des revenus, des intérêts, des dividendes ou des impôts qui sont prélevés sur tel ou tel compte et affectés à tel ou tel autre compte, qu'il s'agisse de l'assiette des prélèvements fiscaux, qui est une assiette sous forme de somme d'argent qui figure aussi quelque part dans un compte en banque, qu'il s'agisse de titres qui sont conservés chez des dépositaires de titres et qui sont eux-mêmes soit des banques, soit des organismes directement liés au système bancaire. Et donc les banques sont toujours concernées par des opérations qui ont un rapport avec l'évitement fiscal. Et pour une raison très fondamentale, c'est que ce sont elles qui, par leurs opérations de crédit, mettent l'argent en circulation. Un des drames de l'époque contemporaine, c'est précisément que la façon dont elles mettent l'argent en circulation favorise le développement des opérations financières, est compatible avec l'évasion fiscale et ne contribue que de façon très insuffisante à la création de richesses dans les territoires, au développement de l'emploi et à la préservation des richesses au sens large. Alors c'est vrai que les banques sont une profession particulièrement surveillée parce qu'une faillite de banque, c'est très grave. Et donc il y a des autorités de contrôle, il y a l'autorité de contrôle présidentielle de régulation en France, il y a la Banque centrale européenne à l'échelle européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce contrôle est essentiellement exercé sous l'angle d'une vérification de ce que la rentabilité des banques est suffisante pour leur permettre de faire face à une éventuelle faillite. Mais le contrôle n'est pas axé, par exemple, sur la prévention de l'évasion fiscale. Donc une première condition, ce serait que les autorités de contrôle de la profession bancaire soient investies d'une mission de détecter les pratiques qui contribuent à l'évasion fiscale. Et la deuxième mesure qu'on pourrait imaginer, dans le même sens, ce serait que la politique monétaire elle-même, donc l'action des banques centrales pour réguler les taux d'intérêt, pour réguler le crédit, pour réguler les marchés financiers, prennent en compte ce type de critères. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne prête à des conditions très avantageuses aux banques, à condition qu'elle prête aux entreprises. C'est une espèce de sélectivité. Il faudrait aller un peu plus loin, ne pas rester au milieu du lié et dire on va prêter aux entreprises, à condition que ces entreprises ne pratiquent pas l'évasion fiscale, par exemple. Voilà une proposition concrète qui pourrait figurer dans les débats, voire dans les recommandations du CESE.